Nous allons poursuivre notre étude du personnage de Luffy dans notre séquence One Piece lire et suivre un personnage avec un aspect bien particulier de ce personnage, le voyage initiatique, ça permet d'inscrire le personnage de Luffy dans une sorte de culture-monde, faisant du héros de cette série, One Piece, l'incarnation d'une série de valeurs universelles. Donc, pour rappel, le manga des Shirahoda a, en 2018, vendu plus de mangas numéros que des séries comme Batman ou Superman. Et ce, pour un seul dessinateur, là où Batman et Superman ont évidemment un cumul de dessinateurs à leur actif. Alors, si on revient encore une fois sur le personnage de Luffy, c'est qu'il colle avec notre programme, et c'est pour ça qu'on se concentre uniquement sur lui. Et si on a déjà vu qu'il était un personnage qui appartenait maintenant à la culture mondiale, Si nous avons déjà vu qu'il collait au modèle du chevalier, il faut voir maintenant en quoi il est aussi typiquement japonais. Pour comprendre que One Piece est un voyage initiatique, construit autour du personnage de Luffy, il faut savoir déjà ce qu'est un voyage initiatique. Donc, nous allons commencer par ça. Dans les exemples très variés que vous voyez sous les yeux, on a constamment un personnage central qui, au cours de toute une série de pérégrinations, d'aventures, finit par acquérir un savoir qui va lui être utile à la fin. En clair, c'est le voyage qui est important et pas tellement la destination. C'est au cours de ce voyage qu'il rencontre des compagnons, qu'il rencontre de nouveaux amis, qu'il rencontre de nouveaux problèmes qu'ils doivent surmonter, formant ainsi la psychologie du personnage. Et bien c'est déjà cela, un voyage initiatique. La construction d'un récit autour d'un voyage initiatique est une très vieille structure narrative, que l'on retrouve aussi bien dans Candide de Voltaire que dans le conte ou les contes des mille et une nuits. Donc cela permet en quelque sorte de raconter l'histoire d'un personnage et de mettre en avant son itinéraire romanesque et de le voir ainsi gagner en maturité et apprendre des choses. Je vous laisse maintenant noter la définition dans votre livret. De la même manière, One Piece est un voyage initiatique. En effet, Luffy, au cours de ses pérégrinations, va faire l'expérience de la maturité. Il va se rendre compte qu'il a besoin de différents autres compagnons pour compléter ses propres compétences et permettre d'aller plus loin. Il se rend compte qu'il a besoin d'un pilote et d'une navigatrice. Il a besoin d'un charpentier. Il a besoin d'un médecin. Et à chaque fois que l'apprentissage se fait, il acquiert un nouveau compagnon ou l'inverse. Il se rend compte qu'il a besoin de cette compétence et va chercher en fonction un compagnon pour compléter son équipage. Donc c'est véritablement un voyage qui lui fait l'expérience, qui lui permet de faire l'expérience de la maturité. Et donc à chacun des nouveaux membres d'équipage, le rêve devient plus tangible et il accepte aussi un peu plus son rôle de capitaine. Tout en conservant évidemment son côté un peu spontané. Dans le même ordre d'idée, au cours de ce voyage, Luffy va vivre des expériences traumatisantes qui vont le forger. D'abord, il va gagner puis perdre un compagnon à Alabasta. Et lorsque va se présenter la situation de perte d'un second compagnon à Water 7, il va tout faire pour se battre pour elle et pour ne pas revivre l'expérience traumatisante précédente. En quelque sorte, il tire une expérience de son passé. De la même manière, au cours de ce voyage, il va être confronté d'abord à la première défaite de sa carrière au Sabodi. Mais au cours de cette bataille, à l'archipel, il va perdre aussi tout son équipage. Certes, ils se sont fait une promesse de se retrouver, il va comprendre que ce n'est pas une perte mortelle. Mais il n'en reste pas moins que c'est déjà la première expérience traumatisante qui va être suivie évidemment tout de suite après par la mort de son frère, Ace. Et il va essayer d'en gagner quelque chose de plus fort. Il va essayer de tirer de cette expérience traumatisante une nouvelle force. Ce qui est globalement l'héritage de tout voyage initiatique. Il semblerait que cet apprentissage porte ses fruits, car lors du début de l'arc Pays des Ouas, il semblerait qu'il se comporte un peu plus calmement, riche de tous vécu. Il vit les pertes plus calmement, plus posément, ou du moins les surmonte plus rapidement, et semble avoir complètement digéré, entre guillemets, la mort de son frère Ace. Donc, One Piece se construit comme un voyage initiatique du capitaine Luffy, qui rapproche ce récit évidemment de Candide de Voltaire ou même du voyage du héros de Campbell. Il serait intéressant de se plonger maintenant sur le parallèle entre le voyage de Luffy et celui de Goldie Roger, pour voir dans quelle mesure il met ses pas dans les siens et voir s'il n'y aurait pas une recherche d'héritage et une leçon à tirer. Il n'en reste pas moins que le dessin montre lui aussi ce changement de l'enfant à l'adulte de 17 à 19. On a quelque chose à rechercher autour de ça. Je vous laisse maintenant copier dans votre livret cette partie concernant levage initiatique. Merci. 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 Merci.